Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme vous avez pu voir dans la miniature Aujourd'hui nous allons parler de la palette Summer Vibe de Nocibe Et nous allons faire 3 looks avec cette palette, c'est parti Donc déjà j'ai commandé cette palette sur le site de Nocibe Elle était à 9,97€ au lieu de 19,97€ si je ne trompe pas Et franchement j'en ai profité parce que ça fait vraiment super longtemps que je voulais cette palette Elle est magnifique, les couleurs, elles sont juste sublimes Je crois que c'était une exclusivité de chez Nocibe Alors par contre dessus vous voyez ce que je trouve assez curieux C'est qu'il n'y a pas marqué ni cruelty free ni vegan Donc ça déjà ça m'embête un petit peu Ensuite ils disent qu'il y a 1 g par fard Donc ce que je trouve franchement très très bien Voilà après le packaging de la palette j'aime trop Ça fait été, ça fait summer vibe Les couleurs qu'il y a sur la palette on va les retrouver aussi Dedans et c'est ça que je trouve plutôt cool On a un pinceau aussi comme les palettes de chez Anastasia Beverly Hills J'avais déjà testé une de leurs palettes Je vous mettrai la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse d'aller la voir C'est la palette Interstellar Smokey Clairement j'ai galéré parce que c'était la première fois que j'utilisais des fards bleus Donc c'est super compliqué d'utiliser les fards bleus au début Donc voilà Et en fait leurs pinceaux je ne les aime vraiment pas du tout Ils sont très synthétiques Et ils sont vraiment durs Moi personnellement je sais que les pinceaux qu'il y a dans les palettes Je ne les utilise pas du tout parce que je ne les aime pas tout simplement Donc écoutez franchement je trouve que les couleurs qu'il y a dedans Elles sont juste magnifiques On va retrouver du bleu, du rose, du jaune, des couleurs nude Si jamais on a envie un petit peu de nude On va avoir aussi des couleurs un petit peu sable je dirais On va avoir du marron chaud, du marron... Enfin vraiment des teintes chaudes je trouve dans cette palette On a aussi un petit peu de teintes foncées Mais c'est vraiment... Il n'y en a vraiment pas beaucoup par rapport au reste Même les marrons ce sont des marrons chauds qu'il y a dedans On va tester ça tout de suite avec le premier look C'est parti Avant de commencer je vais venir appliquer ma base à paupières De chez Makeup Revolution La Ultimate A-Base Donc je vais venir l'appliquer avec ce pinceau C'est le 142 Concealer Bluffer Je vais venir prendre la teinte Peachy Qui est juste là Et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile Ah il est un tout petit peu irisé Il est super joli Regardez il est un tout petit peu irisé Il est vraiment très très joli Je pense qu'il est parfait aussi pour en dessous une sourcille juste là Je l'ai appliqué par moi avec ce pinceau là C'est le 222 Luxe All Over Shade De chez GSUP Je vais venir prendre la teinte rose du milieu La Tribal Fuchsia Avec ce pinceau là C'est le Mule 15 Je l'aime beaucoup parce qu'il est plat Pour venir prendre la matière C'est très très pratique Je vais voir du coup comment ça ressort sur la paupière Parce que la pigmentation de ces palettes Elle m'intrigue quand même pas mal Ah oui mais la pigmentation On voit qu'elle est trop belle Je ne m'attendais pas du tout Est-ce que ce soit aussi pigmenté ? Déjà quand j'ai lu la bleue Interstellar Palette Je me suis dit Ah oui quand même Là c'est un autre niveau Là la pigmentation est liée Donc je viens ensuite dégrader ces deux tapes ensemble Et pour ça je reprends mon pinceau de tout à l'heure Avec lequel j'ai appliqué le fard peachy Donc le fard beige Enfin le fard blanc crème Ça l'a un petit peu rendu rosé Vous voyez comparé à l'autre côté C'est pas grave C'est dommage Je voulais garder cet effet un peu blanc Je vais bien Je vais revenir mettre un petit peu de rose Parce qu'il s'est un petit peu estompé Je vais revenir prendre un pinceau plat comme ceci Celui-là c'est le mule 16 Et cette fois-ci Je vais venir prendre la teinte pour le parti C'est les deux teintes qui genre Quand j'ai ouvert la palette j'ai dit Wow c'est de là Je vais le tester direct Il y a des petites paillettes Bleu clair en fait à l'intérieur Il est magnifique Et je vais venir le mettre Donc du coup juste là Donc je vais venir dégrader Ces deux teintes avec ce pinceau là C'est le mule 11 En fait j'ai remis du rose Pourquoi ? Parce qu'en fait le bleu il a trop mangé sur le rose Du coup je suis venue rajouter un petit peu avec le pinceau de tout à l'heure J'ai appliqué le rose avec Et franchement je trouve que ça rend super bien Les deux fards ils sont très très bien mélangés ensemble A ce niveau-là ça m'a fait du violet Donc c'est trop trop bon Ok donc maintenant que j'en suis là je vais venir estomper les bords des deux matières Je vais commencer d'abord par le bleu Et ensuite je viendrai estomper le rose Donc ce qui est vraiment génial c'est que pour l'instant je n'ai pas eu du tout du tout de chute Et je trouve ça vraiment top Jusque là en fait Je connaissais uniquement Les grandes palettes de Nocibe Vous savez où il y a plein de couleurs Et on peut faire de tout avec Je connaissais vraiment que que ça J'utilisais que ça d'ailleurs Quand j'étais plus jeune Je ne suis pas vieille mais moi j'étais plus jeune Et quand j'avais quoi 16 ans J'utilisais que les palettes Nocibe comme ça Et du coup quand j'ai vu ça Sur leur site je me suis dit Mais il faut trop que je teste Parce que ça a l'air juste ouf Le rendu il est beaucoup mieux quand même Je suis venue dégrader les bords plutôt que là Donc je vais venir faire pareil Et on s'en trouve tout de suite pour la suite Je vais revenir prendre la teinte Petit Jusque juste là Avec ce pinceau là C'est le mule 18 C'est super pour les petites donnes Parce que là je vais venir faire du coup L'eau bas de mon oeil Juste ici Pour rappeler en fait Ce qu'il y a au dessus Ok donc maintenant que ça c'est fait Je vais venir prendre ce pinceau là Il est plat et fin Et c'est le mule 17 Et je vais venir prendre la teinte Golden Vibes Qui est juste là Donc je vais venir l'appliquer ici Ecoutez c'est un Golden quand même assez foncé Je m'attendais à un Golden qui fait un peu plus seur Mais sinon franchement Il est quand même très joli Je vais garder le même pinceau Et cette fois je vais venir appliquer la teinte Qui a juste ici le violet foncé C'est le Purple Rain Donc maintenant je vais venir Dégrader un tout petit peu les bords Avec ce pinceau là C'est le mule 13 de chez G-Sup Et donc je vais commencer toujours Par la teinte la plus claire Et je vais aller vers les autres Donc je n'ai pas mis de matière Sur ce pinceau Je voulais mettre une couleur En dessous mon sourcil Et pour ça je vais tenter la Peachy Parce que je pense qu'à la base Elle est faite pour ça Donc effectivement cette teinte Elle est vraiment parfaite Pour en dessous le sourcil Elle est trop trop belle Donc voilà on en a fini Pour les farbes Pierre je vais venir mettre du crayon Un mascara Et on se retrouve tout de suite Donc voilà les amis Pour le premier look Que je trouve vraiment super joli Alors par contre pour mes lèvres J'ai mis ce sourcil Ça fait super longtemps que je l'ai Donc je ne sais pas s'il est encore disponible C'est de chez MP Cosmetics à Paris C'est le Ice Gloss Ultra Brillant Effet Glacé C'est le numéro 15 Celui-là en fait je l'avais acheté Dans une boutique d'esthéticienne Donc je ne sais pas du tout Si il se fait encore Et si on peut le retrouver encore Dans leur boutique Mais je l'aime beaucoup Parce qu'en fait C'est un violet Avec plein de paillettes Et plein de reflets dedans Et je trouve qu'il allait super bien Avec le look J'ai mis mon mascara Au niveau donc de ma muqueuse J'ai mis le crayon blanc De chez Andayan Le seul qui est bien Dans leur collection On va passer du coup tout de suite Au deuxième look C'est parti Pour ce deuxième look Je vais commencer avec cette teinte là C'est la teinte Chill Ensuite je vais venir le dégrader Avec le fard Camel Qui est juste là J'aime trop cette teinte Il est super joli Et donc pour ça Je vais utiliser ce pinceau là C'est le 223 Petit blender décidément Je vais prendre un pinceau Boulle comme ça Sans matière Pour venir dégrader les bords Parce qu'avec l'autre L'autre il est un petit peu Trop rigide je trouve Je préfère quand le pinceau Il est plus souple Pour venir dégrader Donc ensuite je vais venir Prendre cette teinte là C'est la teinte Sunshine Et je voulais vous montrer Justement avec les pinceaux De chez Nocibe Ce que ça donne Vous allez voir Moi personnellement Je les trouve beaucoup trop rigides Et ça se voit en fait Que les poils Ils sont vraiment hyper synthétiques Et baguille tout ça Enfin je sais pas J'aime pas J'aime pas la matière De ces pinceaux C'est perso après Mais je prends la teinte Sunshine Comme ceci Et là ça va faire un truc de goût Je vais dire Ah Et je vais venir la poser au milieu Vous voyez déjà en fait Le pinceau je trouve qu'il est super rigide Encore une fois C'est mon avis personnel Mais genre c'est pas agréable en fait Sur la paupière Après il attrape bien la matière Sinon Donc maintenant je vais utiliser celui-là Pour estomper juste ici Bah écoutez Finalement c'est vraiment C'est pas si mal que ça Il fait le job Il fait le job Ouais Je vais revenir sur ce que j'ai dit Il est vraiment Il est pas mal Il est pas mal J'en profite pour dégrader aussi Les extrémités du fard Donc bah écoutez C'est pas trop mal finalement Ça dépose vraiment bien la matière On retrouve les pigments Sur la paupière Donc franchement Il est pas trop mal leur pinceau Vous savez ce que je vais faire Je vais essayer cet oeil-là Avec un pinceau à moi Je vais prendre un pinceau Comme ceci Donc c'est à peu près le même Que celui de nos cilets Et on va voir ce que ça donne C'est exactement la même chose Donc franchement Il est vraiment pas mal finalement Il est un petit peu moins souple Qu'un pinceau estompeur Classique Mais sinon franchement Il est bien J'aime beaucoup ce fard à paupières Il est vraiment très joli Le jaune il est un petit peu En transparence Donc maintenant J'ai bien envie de venir Accentuer mon pli paupières Et pour cela Je vais venir prendre celui-ci C'est le Luxe Pencil Le 230 de chez G-SUP Et je vais prendre la teinte Juste ici C'est Burnt Sienna Et je vais venir la mettre Vraiment juste dans mon pli paupières Je reprends ce pinceau là Parce que j'avais estompé la matière Tout à l'heure Avec celui-ci Et je vais venir maintenant Estomper celui-là Ensuite je vais prendre le pinceau Donc le 226 Smut Girl Il est hyper fin Et je vais venir prendre la teinte Qui est là C'est la Solar Donc je vais venir d'abord L'appliquer juste ici Cette teinte elle est trop belle Elle est jaune orangée C'est trop joli Elle est magnifique cette teinte J'aime trop Je suis amoureuse de cette teinte Elle ne paye pas de mine comme ça Dans la palette Mais franchement Elle est trop trop belle Ensuite je garde le même pinceau Et cette fois Je prends la teinte Heat Qui est juste là C'est un orangé Qui a l'air juste mais sublime Et je vais le mettre juste A la suite du Solar Que je viens d'appliquer Ensuite je vais venir prendre Cette teinte là C'est le Golden Tribe Je vais venir le prendre Avec un pinceau spécial Pour les fards en crème Pour les fards à paillettes Et c'est le 233 Cream Shader De chez GESUP Et celui-là je viens d'appliquer Vraiment au centre du jaune Juste au milieu Ok donc maintenant que ça c'est fait Je vais venir prendre ce pinceau là C'est le 230 Luxe Pencil Un autre Du coup Et cette fois Je vais venir prendre La teinte Peachy Et je vais venir la mettre Au coin interne J'aime vraiment trop ce fard Il est juste magnifique C'est un point de lumière Un petit peu irisé Mais pas trop Franchement Et je garde le même pinceau Et je vais venir en mettre Du coup Au niveau de mon rat de cil Donc toujours la même La teinte peachy De mon rat de cil Au niveau de mon sourcil N'importe quoi Ok donc on en a fini Pour les yeux Je vais maintenant mettre Du crayon A l'intérieur de ma muqueuse Du mascara Et on se retrouve tout de suite Donc voilà pour le deuxième look Au niveau de ma muqueuse intérieure J'ai mis deux crayons De chez Andayan Parce que si jamais Vous avez vu Ma vidéo sur la marque Andayan Vous savez que Ces crayons là Pour avoir de la pigmentation C'est ultra compliqué Mais comme pour l'instant Je n'ai que ça sous la main Bah j'utilise ça Voilà Ça passe Je dirais Donc voilà Je trouve que ça allait bien aussi Avec le make-up ensemble Il faut pas mal appuyer Dans la muqueuse C'est pas grave du tout Après au niveau du mascara J'ai mis celui de chez Yves Rocher Le sexy pulp Voilà Que j'aime beaucoup Et pour ma bouche J'ai mis le rouge à lèvres De chez Make-up Revolution En collaboration avec Sofix Le jaune en plus Je le trouve vraiment bien Après il est un petit peu En transparence J'aurais aimé qu'il soit Un petit peu plus pigmenté Mais sinon franchement J'aime beaucoup On va passer maintenant Au troisième look C'est parti Pour commencer Je vais venir appliquer La teinte Pichy Sur l'ensemble De ma paupière mobile Et je monte vraiment Jusqu'à mon sourcil Je vais commencer Par prendre cette teinte là C'est la Pink Latina En fait j'aimerais bien faire Un liner ici Mais avec plusieurs couleurs Donc je vais commencer Par la plus claire Je vais l'appliquer Avec ce pinceau là C'est le Mule 19 C'est un pinceau liner Oui Ensuite je vais continuer Avec celui-ci C'est le Trimal Fuchsia Et je garde le même pinceau Ensuite je vais venir Prendre cette teinte là C'est le Purple Wing Et je vais le mettre A la suite Pour venir étirer mon liner Et pour ça Donc j'ai changé de pinceau Je vais prendre celui-là Le 317 Wing Liner Je vais prendre mon pinceau Où j'ai utilisé La poudre tout à l'heure Et je vais essayer D'enlever les chutes En espérant qu'elles ne s'écrasent pas C'est bon À son parti Non c'est bon Ça ne s'est pas écrasé Tant mieux Ensuite je vais prendre Mon Beauty Blender Et je vais venir juste Tapoter un petit peu Sur le liner Pourquoi ? Parce qu'en fait Ils sont différents Les deux Et je voudrais Vraiment qu'ils soient Semblables Le plus possible Donc voilà Je vais faire Une petite retouche Avec comme il y a encore De l'anti-cerne dessus Ça va aider en fait À effacer La partie Que je ne veux pas Bon ils ne sont pas Tout à fait Pareils Mais bon C'est pas grave Il y en a un Qui part plus vers le bas Je ne suis pas une professionnelle Neliner Donc je pense que vous Remarquez Mais c'est pas grave L'effet il est là Franchement j'aime trop Les trois couleurs ensemble Déjà je trouve ça Trop trop beau Je prends aussi Mon pinceau Avec lequel j'ai appliqué La base à paupières Tout à l'heure C'est le 142 Concealer Bluffer Et je vais venir Juste tapoter Juste là Parce que vous voyez Ça a bavé en fait J'ai du rose Juste ici Pour l'effacer Et voilà Il n'y a plus rien Je reprends mon pinceau De tout à l'heure Avec lequel j'ai utilisé La teinte Peachy Et je vais en remettre Un petit peu Par dessus Donc maintenant Je viens reporter Les mêmes teintes Donc le rose Le rose clair Le rose fuchsia Et le violet Au dessus Et pour ça Donc je vais commencer Par prendre ce petit pinceau Là C'est le 237 Detail Shader Et je vais commencer Par le pink latina Voilà où on en est Pour l'instant Donc je garde Le même pinceau Et je vais venir Continuer du coup Avec la teinte Trival fuchsia Je garde toujours Le même pinceau Et cette fois Je vais venir Prendre la teinte Purple Rain Ok Donc je vais venir Préciser ma forme Parce que vous voyez J'ai la paupière Qui est assez tombante Mais bon Je vais quand même Venir la préciser Pour que ça Ressemble A l'autre côté J'ai réussi A faire vraiment Fin Mais celui-là Comme j'ai la paupière Qui tombe Je ne vois pas C'est un petit peu Plus compliqué En fait Je vais prendre Ce pinceau-là C'est le Smulger Et je vais venir Prendre du coup Ma base à paupières Du coup Il est un petit peu Plus fin Que l'autre Mais bon Ce n'est pas très grave C'est vraiment Très très léger J'aime beaucoup Le résultat Donc par contre Je vais reprendre Mon pinceau Avec la teinte Peachy dessus Et je vais venir La réappliquer En fait Parce que du fait Que j'ai mis De la base La teinte Elle est partie Et je veux quand même Qu'il reste ce côté Un petit peu irisé Que donne la teinte Peachy Parce que Ça fait trop trop beau En essayant De ne pas foirer Tout le reste En même temps Comme ça Ça va fixer La base à paupières Que je viens d'appliquer Ok Donc je vais venir Appliquer mon crayon Mon mascara Et on se retrouve Tout de suite Donc voilà Pour le look final Donc pour le mascara J'ai mis le même Que tout à l'heure Le sexy pulp De chez Yvon Ché Ensuite Au niveau de ma muqueuse J'ai mis un crayon De chez LR Colors C'est une marque Propre à LR Donc c'est le numéro 7 C'est un marron Et ensuite J'ai mis celui-ci C'est le numéro 2 C'est un rose mauve Qui est comme ceci Toujours de chez LR Cosmetics Donc voilà Je trouvais que ça allait bien ensemble C'est un rose Un petit peu foncé Et je trouve ce look Mais canon Franchement J'aime trop J'aime trop C'est trop joli Ça allonge vraiment Le regard Ça fait un regard de biche C'est super joli Donc voilà Écoutez On va maintenant passer A mon avis Sur la palette C'est parti Niveau qualité Je dirais que c'est Surtout pour le jaune Et les fards un petit peu Pétants Comme ça Je dirais que c'est Un petit peu en dessous De la marque Beauty Bay Si jamais vous connaissez Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait Ils sont un petit peu En transparence Et je trouve que le pigment Il ressort pas Comme il est dans la palette Pour que vous voyez Ce que je veux dire Parce qu'en fait Les fards Ils sont un petit peu En transparence Ils sont pas Opaques Opaques Je sais pas si vous verrez À la caméra Mais on voit Qu'effectivement Ils sont un petit peu En transparence Pour le jaune Vous voyez Il est vraiment Il est vraiment En transparence Sinon La pigmentation Elle est quand même Bonne pour le prix Je trouve que Après les autres couleurs Je trouve que la pigmentation Est là Il n'y a pas de souci Après c'est vrai Que ce sont des couleurs Quand même assez pétantes Donc Voilà Ça n'a rien à voir Avec les autres fards Qui sont La pigmentation Est pareil Que dans la palette Donc voilà J'ai été hyper étonnée De celui-là La pigmentation Est folle Ce fard Est fou Enfin Je vais vous le swatcher Mais franchement Je l'aime trop Vous voyez comment il est Il est trop beau Il a des reflets nacrés En fait Et c'est ça Que je trouve super joli Sur la peau Ça fait très très beau Donc voilà J'aime énormément L'harmonie Des couleurs Qui rappellent Totalement l'été Là on est dedans Summer vibes Je suis d'accord Du coup Le nom de la palette Va hyper bien Avec les teintes Qu'il y a dedans On va retrouver donc Quelques touches De couleurs Avec le jaune Le orange Ce fard là aussi Il est fou J'aime trop Avec le rose aussi Pink Enfin vraiment Rose bonbon Là On va avoir aussi Du violet Des tons marrons On va avoir dedans Des tons marrons Chauds Mais dans différentes Tonalités Et je trouve ça sympa Parce qu'on peut même faire Un make-up Full marron Full nude Avec des marrons Différents Et ça c'est top Donc voilà Franchement Il y a de quoi faire On a du choix Et je la trouve vraiment Très très belle Il y a un miroir Donc à l'intérieur Ça je trouve ça top aussi Pour se regarder Quand on se maquille C'est génial Alors à propos Du pinceau double En bout C'est vrai que j'avais fait Une vidéo Je vous la mettrai Dans le petit mi Si vous voulez aller la voir C'était sur La palette Interstellar Smoky De Nocibe Et en fait C'était la première fois Que j'utilisais Ces pinceaux là Et c'est vrai Quand j'utilisais Ce pinceau Avec la palette bleue Franchement Je ne l'ai pas trouvé top Parce qu'il estompait pas Comme je le souhaitais Enfin C'était Voilà Le pinceau m'a déçue Parce que Je ne l'ai trouvé pas top Et là J'ai redonné une chance J'ai réessayé avec Donc Cette palette là Et je trouve Qu'il accroche Super bien Les pigments Ce que l'autre faisait aussi Mais c'était Le pinceau estompeur Qui était Pas top Et c'est vrai que Par contre Le pinceau pour Venir Accrocher la matière Je le trouve Un peu dur Voilà Mais sinon En fait Il n'est pas Il n'est pas assez souple Pour moi Personnellement Après Ça ne tient qu'à moi C'est que mon avis Voilà Mais C'est Je le trouve Un petit peu Dur Je m'attendais Quand même A ce qu'il soit Je ne sais pas Mais Un petit peu plus mou Pour venir appliquer Les fards Ça aurait été Un peu plus agréable Sur la paupière Tout simplement C'est un détail Mais pour moi Un détail quand même Assez essentiel Donc voilà Au niveau du pinceau Estompeur Je le trouve très bien Il estompe très bien Les matières Franchement Il fait son boulot Donc voilà En plus il est assez doux Mais il manque de souplesse Sincèrement Voilà Pour moi il manque de souplesse Quand on vient Là on voit que c'est souple Mais quand on vient travailler Le fard à paupières Sur la paupière mobile En fait On le sent Que Le côté estompeur Il manque de souplesse Mais sinon franchement Il est vraiment pas mal Pour le prix Parce que la palette Est au prix de 19,97€ Donc là J'ai vu sur le site Qu'elle était En rupture de stock Donc voilà Je pense qu'avec les soldats Les gens en ont profité Parce qu'elle est passée Quand même A 9,97€ Donc je trouve Que c'est génial Le packaging Est juste Fou J'aime trop Les couleurs On retrouve vraiment Ces couleurs là D'ailleurs Dans la palette Donc voilà On a quand même Un gramme Parfum A paupières Ce que je trouve Vraiment Très très bien Après Ce que je trouve Dommage par contre C'est que vous voyez Derrière la palette Il n'y a pas de mention Cruelty free Ou vegan Et ça Je trouve ça Hyper dommage Parce que du coup Même sur le site Ils n'en parlent pas On ne sait pas Si c'est cruelty free On ne sait pas Si c'est vegan On n'a pas l'info Et je trouve ça Vraiment dommage Parce que du coup Le doute est là Donc Je préférerais Utiliser des produits Qui sont Cruelty free Et vegan Mais bon après Voilà On ne peut pas savoir Du coup Puisque ce n'est noté Nulle part Donc voilà La palette Elle est recyclable Après ce que je vois Et puis Et puis voilà Écoutez On a fait le tour J'aime énormément Cette palette Franchement Je la voulais Depuis tellement longtemps Et je n'ai pas été déçue Malgré tout Il y a quand même Le fard jaune Ici Qui m'a un peu déçue Parce que La pigmentation Est pas hyper présente Il est vraiment En transparence Mais vraiment En transparence Comme vous pouvez le voir Encore sur mon bras Donc voilà J'ai aussi une petite déception Pour les fards Qui sont pétants Parce que je pensais vraiment Que la pigmentation Allait être là Et que du coup Ils allaient être moins En transparence Je pense qu'ils auraient été Un petit peu plus jolis En fait on doit repasser Plusieurs fois Plusieurs fois Plusieurs fois Sur l'oeil Pour que la pigmentation Elle soit vraiment là Je trouve ça un petit peu dommage J'aime énormément La marque Nocibé Et je l'utilise Depuis mes débuts Dans le make-up Donc je dirais 13-14 ans Ouais 6ème quoi Donc voilà Et puis Écoutez Fimmy Les boucles d'oreilles A sorti Celle-là Je l'ai dit Depuis super longtemps Je pense plus qu'elles sont disponibles Et puis voilà Écoutez J'ai vraiment apprécié Faire cette vidéo avec vous Vous montrer 3 looks Que j'apprécie Et faire une découverte Avec vous Encore une fois Et franchement C'était une belle découverte N'hésitez pas vous A me dire en commentaire Ce que vous en pensez De cette palette Ça me fera hyper plaisir Et j'ai vraiment envie De savoir pour le coup N'hésitez pas à liker la vidéo Si vous aimez ce genre de contenu Pour que je sache Si vous voulez que je fasse Des vidéos encore comme ça Une palette 3 looks Sur une palette même Que vous voulez N'hésitez pas à me le mettre En commentaire Et je ferai le nécessaire Donc voilà En tout cas Je vous souhaite Plein de bonnes choses Prenez soin de vous Et je vous dis à bientôt Dans une nouvelle vidéo